C'est dans les pages du magazine Vogue, dont elle fait la couverture, qu'une célèbre mannequin reconvertie en actrice a récemment levé le voile sur ses addictions passées, mais également sur ses épisodes dépressifs. Depuis quelques années, Cara Delevingne s'est reconvertie en une actrice de talent. Si l'ancien mannequin défilait pour des maisons de couture prestigieuses, tout ceci est derrière elle depuis qu'elle a obtenu le premier rôle féminin dans la comédie romantique La Face Cachée de Margot. Ce film lui a ouvert les portes d'Hollywood, et lui a permis de tourner dans plusieurs grosses productions, notamment dans Pan, Suicide Squad ou encore Valérian et La Cité des Mille Planètes, ainsi que dans quelques séries télévisées telles que Carnival Row, dont la deuxième et ultime saison a débarqué en février dernier sur Prime Video. Mais en parallèle de sa riche carrière, l'actrice britannique a aussi connu une phase à ses troubles dans sa vie privée en raison de ses addictions. J'ai dû faire face à beaucoup de choses dans les pages du magazine Dog, Cara Delevingne s'est confiée sans langue de voix sur ses addictions passées, et sur ce qui l'a conduit à retomber dans ses travers. L'actrice de 30 ans a notamment dû faire face au décès de sa grand-mère. Une disparition qui l'a douloureusement marquée. Lorsque j'ai appris sa mort, j'ai dû faire face à beaucoup de choses, car je ne l'avais pas vue depuis Noël l'année précédente. J'essayais vraiment de mettre tout ce que j'avais dans mon travail, et chaque soir, en rentrant du tournage, je m'asseyais seul et je pleurais. Lorsque je suis arrivé au May Bowl deux semaines plus tard, j'étais complètement épuisé. Je suis allé à la soirée, et après, je ne me souviens plus de rien. J'étais genre, non mais qu'est-ce tu fais là ? Le lendemain, j'ai dû me rendre à l'enterrement de ma grand-mère. C'était horrible. Cara Delevingne est sobre depuis quatre mois mais ce sont des photos d'elle lors de son retour du festival Burning Man en septembre dernier qui lui ont fait réaliser qu'il était temps de reprendre sa vie en main et d'entrer en cure de désintoxication. Parfois, vous avez besoin d'un retour à la réalité, et d'une certaine manière, je suis reconnaissante envers ces images, a-t-elle reconnu. La star a ensuite pris la décision de suivre un traitement sur le long terme, et non sur du court terme comme elle avait l'habitude de le faire. Tout ce que je savais, c'est que si je continuais à suivre la même voie, je finirais par en mourir ou par faire quelque chose de vraiment stupide. Je vivais une période effrayante. Le traitement était la meilleure chose qui soit, a-t-elle déclaré. Et d'ajouter, avant, je cherchais toujours une solution rapide pour guérir, en participant à une retraite d'une semaine ou à un cours sur les traumatismes, par exemple, et cela m'aidait pendant un court instant, mais je ne m'attaquais jamais à l'essentiel, à ce qui était plus profond. Bien qu'elle soit désormais sobre, Cara Delevingne a tout de même indiqué que le chemin de la guérison est encore long. Article écrit en collaboration avec 6 médias à lire aussi Carnival Raw ou Crime Vidéo, quand sortira la saison 2. Sous-titrage ST' 501